Avec la serrure et les clés intelligentes, Netatmo réinvente la clé traditionnelle en apportant plus de flexibilité au quotidien et une sécurité accrue dans la protection de l'accès au logement. Le tout sans pour autant changer les habitudes des membres de la famille. Les gens ont peur de se faire voler leurs clés, ont peur de se faire crocheter leurs serrures. Aujourd'hui, au niveau des clés traditionnelles, on peut facilement les copier, ne serait-ce que par une photo. Donc chez Netatmo, plutôt que de tout jeter à la poubelle, on s'est dit comment est-ce qu'on peut améliorer cette clé et venir solutionner les différents problèmes que l'on constate. Un des avantages de la clé Netatmo, c'est que vous allez pouvoir reprendre totalement le contrôle de votre serrure. Plus besoin d'aller chez un serrurier pour faire une copie de clé, on peut facilement ajouter, supprimer des clés. Vous pouvez tout gérer de chez vous, de manière très simple, avec l'application, sans renier sur la sécurité puisqu'on est sur les plus hauts standards de sécurité qu'on peut avoir au niveau du NFC, similaires aux cartes bancaires ou aux passeports biométriques. La serrure intelligente est très clairement le produit le plus ambitieux développé par Netatmo en termes de complexité, de robustesse, beaucoup de pièces mécaniques, de l'horlogerie à l'intérieur. On s'est lancé dans des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés qu'on ne connaissait pas, qu'on a dû mettre au point. Sur la partie sécurité, dans la conception de la serrure intelligente, on n'a voulu faire aucun compromis, tant sur la partie informatique, électronique et mécanique, c'est vraiment tout un ensemble, toute une chaîne. On s'est tout de suite renseignés auprès des standards de la serrurerie, des partenaires, des laboratoires de certification. D'un point de vue mécanique, on utilise des goupilles anti-perçage avec des traitements extrêmement durcis, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en serrurerie. On vient injecter dans un moule des micro-billes de métal enrobées d'une très fine couche de plastique. Cette pièce est ensuite mise dans un four, le plastique va s'évaporer, le métal va refondre et se recomposer sur lui-même. On obtient des pièces en inox extrêmement rigides qui ne craignent pas la corrosion. Évidemment, on a fait des tests en température, on va du moins 40 à plus 85. On a fait aussi du brouillard salin, des tests de robustesse, des tentatives d'effraction. On a essayé de percer, de pénétrer la serrure. Au niveau de la conception de la clé, on a travaillé étroitement avec nos designers. On a itéré sur plusieurs versions et on arrive à ce design qui est finalement assez familier, assez intemporel, en acier inoxydable qui résiste dans le temps. Il a fallu combiner cette clé tubulaire avec une antenne qui est elle-même en spirale. Ça nous a demandé beaucoup de travail. Au niveau software, on a l'habitude de travailler avec un partenaire, Synactive, qui vient nous aider dans la conception pour définir ensemble les plus hauts standards de cybersécurité. Je dirige l'équipe reverse engineering d'une société qui s'appelle Synactive. On attaque les réseaux ou les produits de nos clients pour les aider à se sécuriser. En 2023, on a participé à un concours international qui s'appelle Pwn2Own, dans lequel on a démontré une attaque sur une célèbre marque de voitures électriques qui nous permet, à partir d'une connexion Bluetooth, de contrôler l'ouverture des portières, du coffre, des essuie-glaces ou la radio du véhicule. Alors Netatmo est venu nous voir assez tôt dans le développement de la serrure. Donc on a eu des serrures qu'on appelle de développement, sur lesquelles on peut avoir accès à toute l'électronique et micro-code de la serrure. Et on va chercher à identifier des endroits par lesquels un attaquant pourrait rentrer. Ce qu'on a observé de notre côté, c'est que Netatmo prend très au sérieux les questions de cybersécurité dans ses produits, et encore plus dans un produit comme la serrure intelligente. Il y a deux éléments qui sont intéressants dans la sécurité de la serrure intelligente de Netatmo. Le parti pris de ne pas connecter la serrure. Elle n'est jamais connectée à Internet. Au mieux, elle discute avec un smartphone en Bluetooth. Et ça, c'est un parti pris quand même très intéressant d'un point de vue sécurité. Le deuxième élément, c'est que la serrure et les clés intelligentes utilisent énormément de cryptographie. La cryptographie, c'est basé sur des secrets, et ces secrets doivent être protégés. Et dans la serrure intelligente, ces secrets sont stockés dans un petit composant sécurisé qu'on appelle un Secure Element, et n'en sortent jamais.